... Bonsoir. Bonsoir, Laurent Mouvigné. Merci d'être avec nous pour cette rencontre, cette rencontre et lecture, au cours de laquelle on va évoquer ce livre, Histoire de la nuit, votre dernier livre en date, qui est paru au septembre dernier aux éditions de minuit. Votre douzième roman d'une bibliographie qui commence en 1999 avec Loin d'eux. Je cite quelques autres livres, pas tous, mais dont Apprendre à finir dans la foule des hommes, ce que j'appelle Oubli Continué. Ça fait donc plus de 20 ans maintenant qu'on vous lit. J'ai essayé de réfléchir un peu à savoir si je pouvais vous inscrire dans un registre, mais je n'ai pas réussi. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être votre écriture qui fait précisément l'unité de votre oeuvre. On a dit beaucoup, la critique a beaucoup dit que Histoire de la nuit, c'était votre arrivée sur la scène du thriller ou du roman noir. On va avoir l'occasion d'en reparler pendant la rencontre. Et peut-être que vous allez commencer par nous introduire dans l'atmosphère très particulière de ce roman en en lisant le début. Le début, oui. Merci d'avance. Merci. Elle le regarde par la fenêtre et ce qu'elle voit sur le parking, malgré la réverbération du soleil qui l'aveugle et l'empêche de le voir comme elle aimerait, lui, debout, adossé à ce vieux kangou qu'il faudra bien qu'il se décide à changer un de ses jours, comme si à l'observer, elle allait pouvoir deviner ce qu'il pense, quand il se contente peut-être seulement d'attendre qu'elle sorte de cette gendarmerie où il vient de l'emmener pour la combien de fois déjà, deux ou trois en quinze jours, elle ne sait plus. Ce qu'elle voit donc, alors qu'elle est un peu surélevée par rapport au parking qui semble légèrement incliné après le bosquet, debout près des chaises de la salle d'attente, entre une plante rachitique et un pilier de béton peint en jaune sur lequel elle pourrait lire des appels à témoins si elle prenait le temps de s'y intéresser, c'est, comme elle la domine légèrement, la surplombant et de ce fait l'observant déformé, un peu plus tassé qu'elle ne l'est réellement, la silhouette compacte mais grande, solide, de cet homme dont elle se dit maintenant qu'elle a sans doute depuis trop longtemps pris l'habitude de le voir comme s'il était encore un enfant, non pas son enfant à elle, elle n'en a pas et n'a jamais éprouvé le désir d'en avoir, mais un de ces gosses dont on s'occupe occasionnellement, comme à un filleul ou un de ces neveux dont on peut jouir égoïstement du plaisir qu'il nous donne, a profité de leur enfance sans avoir à s'encombrer des tracas que celles-ci provoquent, que leur éducation génère, comme autant de dégâts collatéraux inévitables. Sur le parking, l'homme a les bras croisés, des bras robustes dont le prolongement d'épaule trapue, un cou épais, un ventre proéminent et une touffe de cheveux châtains très raides qui lui donnent toujours l'air mal coiffé ou négligé. Il s'est laissé pousser la barbe, pas une barbe trop épaisse, non, mais ça ne lui va pas du tout, pense-t-elle. Ça accentue encore son côté bourru, cette impression qu'il laisse immanquablement à qui ne le connaît pas, en lui donnant aussi quelque chose de plus paysan. Elle serait bien incapable de dire ce que c'est un air paysan. L'image d'un homme qui ne veut pas sortir de sa ferme et s'y tient littéralement enfermé, renfrogné comme un exilé ou un saint ou, après tout, comme elle dans sa maison. Mais elle, ce n'est pas grave. Elle a 69 ans et sa vie roule tranquillement vers sa fin, tandis que la sienne, à lui qui n'en a que 47, a encore un long chemin à parcourir. Elle sait aussi que derrière l'air bourru qu'il se donne, il est en réalité doux et attentionné, patient, parfois sans doute trop, il a toujours été serviable avec elle et avec les voisins en général. À la moindre occasion, il rend service, oui, sans trop réfléchir, à qui le lui demande, même si c'est à elle qu'il rend volontiers le plus grand nombre de services, comme il le fait aujourd'hui en l'accompagnant en voiture à la gendarmerie et en l'attendant pour la raccompagner au hameau, histoire de lui éviter de faire à vélo quelque chose comme 7 km à l'aller et autant en retour. Bergogne, oui. Quand il était gosse, elle disait déjà Bergogne. Ça s'était fait très simplement, presque naturellement. Un jour, elle l'avait appelée par son nom pour le taquiner. Ça avait amusé l'enfant et ça l'avait amusée elle aussi, tout ça parce qu'il imitait souvent son père, avec cet air sérieux et impliqué que peuvent prendre les enfants en jouant à l'adulte responsable. Il avait été flatté, même s'il n'avait pas vraiment perçu la pointe d'ironie et de dureté qu'elle prenait en interpellant son père par son nom, car souvent, ce n'était pas tant pour lui faire un compliment que pour lui balancer une remarque cinglante ou pour le traiter comme une maîtresse d'école rabrouant un gosse en l'appelant le plus sèchement possible. Bergogne père et elle s'engueulaient volontiers, par habitude, comme on le fait entre amis ou en bons camarades, mais de toute façon, tout ça ne compte plus. Trente, quarante ans peut-être dilués dans la brume des années passées. Tout ça n'avait d'ailleurs jamais vraiment compté parce qu'ils avaient toujours été suffisamment proches pour se dire leurs quatre vérités, presque comme ce vieux couple qu'ils n'avaient jamais formé et qu'ils avaient été, malgré tout, d'une certaine manière, histoire d'amour platonique et n'ayant peut-être pas trouvé d'espace pour se vivre, même en rêve, ni pour l'un ni pour l'autre, malgré ce que les langues de vipères et les jaloux avaient pu insinuer. C'était resté après la mort du père, Bergogne, son nom pour parler au fils, à ce fils-là et pas aux deux autres. Depuis, si c'était sans la moindre ironie, juste par habitude, c'était toujours avec ce ton à la fois dur et avec une nuance de supériorité ou d'autorité dans la voix dont elle ne se rendait pas compte quand elle l'appelait pour lui demander de lui rapporter deux ou trois trucs du super-U s'il passait en ville ou de l'y emmener s'il y allait. Une ville, ça, ce bourg de trois mille habitants. Mais aussi avec cette douceur de l'enfance que lui percevait en creux « Bergogne, tu m'emmènes ? » comme si elle lui avait murmuré à l'oreille « Mon petit, mon chaton, mon garçon, mon trésor » dans un pli caché de la rudesse de son nom à lui ou dans celui de sa voix à elle, dans la façon qu'elle avait eu de le prononcer. Autrefois, elle venait pour les vacances dans une vieille maison très chic au bord de la rivière et tout le monde la regardait comme une grande dame, vaguement aristocrate et surtout vaguement folle, une artiste parisienne exubérante et barrée, en se demandant bien ce qu'elle venait chercher comme repos ici, à la Bassée, réapparaissant même de plus en plus souvent, restant chaque fois de plus en plus longtemps jusqu'à ce qu'un jour elle débarque définitivement, cette fois sans mari dans ses bagages, ce qu'elle avait fait de son banquier de mari, on ne le saurait pas, venue s'installer avec une partie de son argent à lui, ça, c'était sûr, même si personne ne savait pourquoi elle avait décidé de s'enterrer dans un bled pareil alors qu'elle aurait pu s'installer au soleil, au bord de la mer, dans des pays plus accueillants, plus doux, moins quelconques, non, ça, personne ne le saurait, se le demandant longtemps parce que, même s'ils aiment leur région, les gens ne sont pas cons au point de ne pas voir combien elle est banale et quelconque quand elle est comme ici, plate et pluvieuse, avec zéro touriste pour venir se frotter à l'ennui qui se dégage de ses sentiers, de ses rues, de ses murs détrempés, et sinon, pourquoi auraient-ils tous rêvé un jour ou l'autre d'en foutre le camp ? Elle avait dit que c'était ici et pas ailleurs qu'elle voulait vivre, vieillir, mourir, que les autres se gardent le soleil et la Toscane, la Méditerranée et Miami, merci bien. Elle, folle jusqu'au bout, avait préféré s'installer à la Bassée et n'avait même pas voulu acheter ni visiter aucune des trois belles maisons du centre-ville qui avaient pourtant l'air de Castellet plutôt pas mal imité, façon grand style, tourelle, poutre apparente, colombage et pigeonnier, dépendance. Mais non, elle avait préféré vivre au milieu de nulle part, répétant que pour elle rien n'était mieux que ce nulle part, vous vous rendez compte, au milieu de nulle part, dans la Cambrousse, un endroit dont personne ne parle jamais et où il n'y a rien à voir ni à faire mais qu'elle aimait, disait-elle, à tel point qu'elle avait fini par quitter sa vie d'avant, la vie parisienne et les galeries de peinture et toute la frénésie, l'hystérie, l'argent et les fêtes qu'ont fantasmé autour de sa vie pour venir se mettre à travailler vraiment, racontait-elle, se coltait enfin avec son art dans un endroit où on lui foutrait la paix. Elle était peintre et que ce vieux bergogne père qui lui vendait des œufs, du lait, qui tuait le cochon et le vidait jusqu'à la dernière goutte de sang dans sa cour, qui passait sa vie les pieds dans des bottes en caoutchouc pleines de merde et du sang des animaux, crottés de terre en été et debout les onze mois qui restaient de l'année, que lui, qui possédait le hameau, soit devenu son ami, ça avait surpris. Et, aussi bizarre que ça paraissait à ceux qui voulaient y voir une histoire de fesses pour la rendre seulement envisageable et compréhensible, non, ça n'avait jamais eu lieu. Ni lui ni elle n'avaient manifesté la moindre attirance pour l'autre, pas la moindre ambiguïté amoureuse ou érotique, jusqu'à ce qu'un jour il lui vende l'une des maisons du hameau, faisant d'elle sa voisine, alimentant de nouveau les rumeurs et les supputations. Pour autant, ce n'était pas par amitié ni par envie de l'avoir tous les jours à ses côtés qu'il lui avait vendu la maison mitoyenne. Il avait, après des années à l'avoir refusée, s'obstinant à nier l'évidence, juste fini par se résigner à vendre les deux maisons que ses derniers locataires avaient quittées pour aller se jeter dans la gueule du chômage de masse au fond des cités HLM d'une ville moyenne, le laissant devant cette évidence, cette idée ou plutôt ce constat qui lui tordait le ventre et le cerveau, à savoir que tous les jeunes partaient, les uns après les autres abandonnant les hameaux, les fermes, les maisons et les exploitations, une vraie hémorragie qui laissait, de son point de vue, tout le monde indifférent. Voilà. Aucun ne resterait. Il n'y avait de toute façon rien à foutre à la bassée, c'est vrai, mais entre n'avoir rien à foutre et n'en avoir rien à foutre, il y avait une nuance que personne ne semblait voir car personne ne voulait l'avoir. Bergogne-Père avait dû admettre que ses fils non plus ne resterait pas, qu'il n'habiterait avec lui aucune des maisons du hameau pour garder la ferme comme il aurait aimé ou cru jusqu'au bout qu'il le ferait comme lui, avant eux, l'avait fait et comme son père encore avant lui. Sa femme était morte depuis longtemps, le laissant seul avec trois garçons sur les bras. Bergogne-Père avait espéré qu'à eux trois ses fils seraient plus forts pour agrandir et faire prospérer la ferme. Mais il avait dû comprendre que seul Patrice resterait, les deux plus jeunes ayant vite choisi de le laisser, comme l'un des deux l'avait dit, dans sa bouse. Ils avaient tous les deux foutu le camp dès qu'ils avaient été en âge de partir et hélas, il n'y avait rien nus d'étonnant à ça. Voilà longtemps que toute la Bassée était vouée à s'étioler, à partir en lambeaux, un monde, le sien, uniquement destiné à s'amenuiser, à se réduire, s'évanouir jusqu'à finalement s'effacer totalement du paysage et ils peuvent appeler ça désertification s'ils veulent, ruminer-t-il, comme pour dire que c'est un mouvement naturel et qu'on ne pourra ni l'enrayer ni l'endiguer. Mais la vérité, c'est qu'ils veulent juste qu'on crève sans rien dire, qu'on reste la bave aux lèvres mais le doigt sur la couture du pantalon, bon petit soldat jusqu'au bout. La Bassée va disparaître et c'est tout. Elle ne sera pas le seul trou dont il ne restera qu'un nom, un fantôme sur une carte hygiène. Sauf qu'en plus, la Bassée a un nom tellement banal qu'il y en a quatre ou cinq qui ont le même, cette Bassée-là n'étant même pas celle du Nord, coincée entre Arras, Béthune et Lille, qui est une vraie ville et pas un village comme ici. Bref, tout ça va être aspiré, bouffé, digéré et chié par la vie moderne et ce n'est peut-être pas plus mal. Le père Bergogne écumé de rage, tout allait disparaître, non seulement les fermes et tous les hameaux avec, mais aussi les zones pavillonnaires des années soixante qui avaient poussé avant de se rabougrir et de se faner sans même avoir eu le temps d'éclore, avec l'usine de métallurgie qui, après de longues années d'agonie, avait fini comme tout le reste par fermer ses portes, comme avaient aussi fini en bateau fantôme les HLM qui avaient surgi de terre comme des pustules sur une peau malsaine, au moment où l'on croyait que la bassée allait s'agrandir, avec ses usines flambant neufs aux noms sonnants comme ceux d'un Terminator qui allait en remontrer à la concurrence, usines dont on ne savait pas encore qu'elles étaient pourries d'amiante et portaient en elles cette mort dégueulasse qui aura finalement tué tous ceux à qui elle avait promis la belle vie. Ainsi, les deux frères de Patrice avaient suivi les conseils que leur mère leur avait laissés avant de mourir. Ils avaient foutu le camp comme un seul homme, l'un parti vendre des chaussures à côté de Besançon et l'autre, celui qui était sans doute le plus malin mais aussi le plus prétentieux des trois, parti travailler dans la banque, comme il disait avec ce qu'il faut de mépris pour bien faire sentir aux autres qu'il n'avait pas l'intention de vivre comme un plouc toute sa vie, devenu guichetier ou comptable au crédit agricole de Péta ou Schnock. Du moment que c'était loin d'ici, il devait avoir le sentiment d'accomplir un destin, vivant, travaillant sans doute non pas dans une ville mais dans le bord interminable de la banlieue d'une ville. Les trois frères ne s'entendaient pas et avaient fini de se brouiller à la mort de Bergogne-père comme s'ils arrivaient à la conclusion haineuse de ce que, depuis leur enfance, ils avaient eu en partage. D'abord des jeux, puis de l'ennui et de l'indifférence, puis de l'agacement et, enfin, l'envie que chacun vole de ses propres ailes, si possible le plus éloigné des autres. Mais lui, qu'on l'appelle Pat ou Bergogne-fils, par son prénom, Patrice, ou même simplement par son nom, Bergogne, avec son calme et sa lenteur habituelle, sa détermination paisible, rude, sans chichi, avait dit qu'il ne voulait pas vendre, qu'il gardait l'exploitation et qu'il resterait là jusqu'au bout, coûte que coûte, c'est-à-dire au centre géographique de leur histoire, suscitant ainsi leur réprobation, leur exaspération et leur colère, mais aussi leur incompréhension. Très bien, tu te débrouilles pour nous filer notre part, avait-il exigé. Ce qu'il avait fait, sans détend pour la nuit des temps est probablement très au-delà du raisonnable, mais il avait tenu bon, la ferme était restée à un Bergogne comme son père l'avait voulu. Du hameau, il reste ainsi au Bergogne la maison qu'ils occupent, quelques champs, la dizaine de vaches, le lait que Patrice fournit à la laiterie qui fabrique du beurre et du fromage, pas de quoi vivre, mais assez pour ne pas mourir. Elle, il se trouve qu'elle avait acheté la maison qui jouxtait la sienne et qu'elle y vit depuis 25 ans. Patrice la connaît depuis au moins 40 ans. Elle est un visage de son enfance et c'est sans doute pour cette raison qu'il passe la voir tous les jours, qu'il s'est attaché à elle non pas comme à une mère qui aurait remplacé la sienne partie trop tôt d'un cancer, mais simplement parce qu'elle est là, faisant partie de sa vie, ayant traversé son adolescence et sa vie d'adulte en devenant, au fil des années, non pas une confidente ou une simple présence rassurante sur laquelle s'appuyer, mais on pourrait dire sa meilleure amie, car, sans avoir besoin de rien lui demander, simplement en débarquant à n'importe quel moment de la journée, en acceptant le café et l'agneaule qu'elle lui sert dans un verre pas plus grand qu'un dé à coudre ou directement dans la tasse à café, il sait qu'il peut lui faire confiance et qu'elle ne le jugera pas, qu'elle sera toujours là pour lui. Elle pense à tout ça, ou plutôt ça lui traverse l'esprit, l'histoire de Bergogne, en le regardant, en observant les flaques d'eau sur le parking encore trempées de la pluie de la matinée, malgré la lumière qui brûle les yeux sur l'asphalte troué, cabossé, et dans les flaques les reflets des nuages blancs et gris-bleux, les éclats de soleil sur la carrosserie blanche du Kangoo, un blanc aveuglant quand le soleil perce les nuages gris-acier. Bergogne fait quelques pas en l'attendant, elle le regarde encore et elle s'en veut un peu de lui faire perdre son temps, il a autre chose à faire qu'à l'attendre, elle le sait, elle est un peu agacée par tout ce temps perdu à cause de connards qui ne savent pas quoi faire de leur vie ni comment gâcher celle des autres, mais elle ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien, cette fois c'est un peu différent, elle ne voudrait pas que ça devienne plus grave et puis c'est lui qui lui a proposé de l'emmener, elle ne sait pas pourquoi depuis l'enfance il prend souvent les devants en répondant à des désirs qu'elle n'a pas encore eu le temps de formuler, il a toujours été comme ça avec elle, non parce qu'il n'aurait pas osé la décevoir ou parce qu'il aurait été trop impressionné par elle dont l'allure avait toujours exprimé quelque chose d'assez différent de tout ce qu'il connaissait et peut-être d'assez inquiétant aussi, de féroce peut-être, car avec ses cheveux longs qu'elle teint en orange depuis toujours, son maquillage et ses robes parfois trop colorées, ses lunettes en plastique épais avec le rebord couvert d'une rangée de brillants, elle aurait pu effrayer un enfant impressionnable dans une région où il n'a jamais été question pour personne d'être trop visible. Or, si elle avait été toujours excentrique, lui n'avait jamais été ni apeuré ni inquiété, ça avait été tout le contraire et il avait tout de suite éprouvé pour elle un respect, un amour qu'elle lui rendait bien. Et là, même dans un contre-jour qui ne le flatte pas, il a beaucoup grossi depuis qu'il est marié, elle est prise d'un élan de tendresse pour lui et pour sa patience. Elle espère seulement qu'elle ne va pas attendre des heures ou plutôt qu'elle ne va pas le faire attendre, lui, pendant des heures. Mais non, non, elle sait que ça ne va pas durer. Au téléphone, on lui a promis que ce ne serait pas long. Et d'ailleurs, ça y est, elle n'entendait pas. Un mouvement derrière elle, une porte qui s'ouvre et grince, le tapotement des doigts sur un clavier, une sonnerie de téléphone. Tout à coup, le son de la gendarmerie monte en elle, pour elle, comme si enfin elle le percevait, y était, comme si, en entendant le crissement d'une chaise de bureau sur le carrelage, elle revenait dans le hall de la gendarmerie et qu'elle pouvait enfin sentir l'air un peu plus chaud du radiateur près de la plante verte, l'odeur de poussière qui s'en dégage et soudain la voix du gendarme qui l'appelle. Elle se retourne et c'est le même échalat grisonnant qui est devant elle, celui de la dernière fois, qui lui avait donné son nom et son grade, qu'elle avait oublié aussitôt sortie de la gendarmerie, pas même montée dans la voiture de Bergogne. Cette fois, elle essaie de se remémorer au moins son nom et tant pis pour le grade, un nom à consonance polonaise ou russe, comme Jukiewicz ou Juliewicz, mais ça ne lui revient pas tout de suite, ce n'est pas grave. Elle vient d'entrer dans son bureau et le gendarme l'invite à s'asseoir. Il a tendu son bras, la main grande ouverte lui désignant le siège de sky noir qui n'est pas de première fraîcheur. Elle remarque les déchirures comme des peaux mortes et très fines ou plutôt comme des cendres de papier journal qui volent au-dessus du feu de la cheminée, la main du gendarme, épaisse et longue, des poils bruns et blancs mêlés, une alliance en argent et, pendant qu'elle sera en train de s'asseoir, alors qu'elle n'aura pas encore eu le temps de poser son dos contre le dossier ni ses fesses au fond du siège, le temps seulement d'esquisser le mouvement de s'asseoir sur le bord de la chaise, de poser son sac à main sur ses genoux et de commencer à l'ouvrir, les doigts cherchant la fermeture éclair, que le gendarme aura eu le temps de faire le tour de son bureau et de s'asseoir d'un mouvement ferme et résolu en calant bien ses fesses tout au fond et sans plus s'en rendre compte parce qu'il fait ce mouvement des dizaines de fois par jour mécaniquement, aura d'un coup sec des talons rapproché le siège du bureau en allongeant les deux bras symétriquement, d'un geste saisissant les deux extrémités du bureau pour se tracter vers lui, hop, presque rien, il ne se verra pas même le faire et ce qu'il verra en revanche, ce sera cette dame aux cheveux oranges dont il aura le temps de se rappeler que les deux précédentes fois il s'était fait la réflexion qu'elle avait dû être belle, le temps de remarquer comment ça lui saute aux yeux une nouvelle fois, elle avait dû être belle, ce qui voulait dire que malgré l'âge elle l'était encore, dégageant une force, une élégance dont il s'était déjà fait la remarque les deux autres fois où elle était venue, oui, c'était rare de voir ça, une énergie pareille, quelque chose de si vif et d'intelligent dans le corps et dans les yeux. Maintenant, il regarde ses mains qui ont sorti une enveloppe de ce sac d'un rouge profond et presque noir, le temps de penser couleur sang. Et voilà, le bras allongé vers lui au-dessus du bureau, elle tend l'enveloppe et la lettre anonyme qu'elle vient de recevoir. Les lettres anonymes, ils ont beau ironiser, oui, ou jouer la connivence en se disant que c'est malheureusement peut-être une spécialité française, il faudrait voir. Toutes les histoires pendant la Seconde Guerre mondiale, une spécialité campagnarde, au même titre que les rillettes et le foie gras dans certaines régions, une détestable tradition, assez pitoyable et heureusement souvent sans conséquences, mais qu'on ne peut pour autant pas prendre à la légère, explique le gendarme, comme il l'avait expliqué la dernière fois, avec fatalisme et un peu de lassitude de consternation, car, répète-t-il, derrière les lettres anonymes, il y a presque toujours des aigris et des jaloux, des envieux qui n'ont rien d'autre à faire que de ressasser leur bile et croissant décharger en insultant un ennemi plus ou moins fictif, en l'invectivant, en le menaçant, en crachant sur lui une haine recuite par l'intermédiaire d'une feuille de papier. On n'y peut rien. Et d'ailleurs, en lisant la lettre qu'elle lui a tendue ou plutôt la survolant, il a pris ses lunettes de lecture et ne s'est même pas donné la peine de se les coller sur le nez, simplement en les tenant à une dizaine de centimètres de son visage, pendant que de l'autre main il tient la feuille, bien que les plis de la lettre en quatre aient tendance à la refermer sur elle-même, comme si la lettre dévoilée à contre-coeur son contenu, ses mots écrits sur un ordinateur dans une police de corps 16 tout ce qu'il y a de plus banal, genre courrier new en gras, le tout centré et imprimé sur un papier blanc ordinaire de 80 grammes, il jette un bref coup d'œil, un souffle prolongé, un léger haussement d'épaule en marmonnant « C'est sûr que ce n'est pas très agréable. » Mais déjà, elle a reposé ses lunettes et, d'un mouvement sec, comme on le fait avec un objet trop insignifiant, il laisse retomber la lettre sur son bureau. Elle est restée sur le pli avant de s'incliner puis de se coucher sur l'un des côtés. Voilà. Bon. On va la faire analyser. Mais comme ça n'a rien donné pour les autres, je ne vois pas pourquoi celle-ci nous donnerait plus de réponses. Les gens sont cinglés, mais quand il s'agit de faire dans les détails, ils sont très forts, sûrs qu'il n'y aura pas d'empreintes ni rien d'exploitable. Il sourit en disant ça, accompagnant la fin de sa phrase par une moue dubitative ou fataliste, navrée aussi. Et ils se sont obligés de continuer à parler parce que la femme attend et qu'elle s'est penchée sur son siège. Elle attend qu'il dise quelque chose. Oui, il reprend. En général, se défouler par écrit, ça leur suffit. Toute l'énergie qu'ils mettent à poster leurs lettres, ça les épuie suffisamment et ils en restent là. Sauf que la lettre n'a pas été postée, dit-elle. On l'a glissée sous ma porte. Quelqu'un est venu jusque chez moi pour ça. Le gendarme reste muet. Il vient de trébucher sur ses certitudes ou sur les tentatives qu'il voulait mettre en place pour que la femme trouve ça moins grave. car après tout, on ne se contente pas de l'insulter, de la traiter de folle. Cette fois, on la menace. Elle a noté comment le gendarme s'est tu, a vu passer un doute dans l'expression de son visage, pli de sa bouche, yeux, sourcils. Bon, 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 se contente-t-il de résumer. Il y a combien d'habitations chez vous ? Le hameau, c'est tout. Oui, et vous êtes combien dans le hameau ? Trois maisons. Bergogne avec sa femme et sa fille. L'autre maison est à vendre et puis moi. Elle se tait un moment et, avant qu'il puisse répondre, car elle sait qu'il faut qu'il réponde, qu'il lui doit une réponse, qu'il dise quelque chose de rassurant au nom de la gendarmerie, de l'État ou de ce qu'on voudra, il se redresse sur son siège et peut-être le fait-il pivoter. Le temps d'un clignement d'œil, il se ressaisit, mais avant qu'il parle, qu'il esquisse ce qu'il voudrait dire, c'est elle qui prend la parole. Mais je peux très bien me défendre, vous savez. Elle vend presque la voix, répondant d'avance à ce que, à coup sûr, il ne manquera pas de dire, si elle ne l'ouvre pas assez vite, j'ai mon chien, vous savez, j'ai mon chien. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Cette première partie du roman, qui en compte 46, je crois, nous introduit à la fois dans le lieu qui va être important, puisque ce roman se présente comme un huis clos vraiment circonscrit à cet endroit qui s'appelle la Bassée et nous présente aussi deux des personnages, Bergogne, pardon, et Christine, cette femme, cette femme artiste. Avant de revenir sur les personnages et sur le lieu, puisqu'on va forcément parler de l'endroit, je voulais savoir si, pour revenir à cette idée du thriller, si à l'origine de ce roman, il y a véritablement la volonté d'écrire un roman de genre pour vous. C'est un petit peu particulier, en fait, parce qu'au départ, c'était un scénario où je l'avais écrit pour un film, en fait, et quand j'ai commencé le roman, ça n'a pas tant été pour me confronter à un genre que pour, j'allais dire, que pour casser le scénario que j'en avais fait, en fait. Et j'ai plutôt essayé de me demander, tiens, parce que, effectivement, c'est un huis clos. Au cinéma, par exemple, c'est un thriller, mais c'est un home invasion movie. Au cinéma, c'est quand même très répandu. Il y a vraiment à la fois d'excellents films sur ça et des films vraiment de série B voire Z. Donc, quand j'ai commencé à me dire, tiens, qu'est-ce que ça pourrait faire comme roman, une affaire comme ça, je ne me suis plutôt pas tant posé la question du genre que de me poser qu'est-ce qui pourrait faire la littérature là-dedans ou qu'est-ce qui pourrait justement, non pas sortir du genre, mais le déplacer, en fait. C'était plutôt une question de déplacer le genre que de rendre un hommage parce que c'est vrai que c'était plutôt par rapport au cinéma ça qu'à la littérature de genre. Donc déjà, je n'étais pas tout à fait dans cette optique-là au départ. Et quand vous dites le déplacer, pourquoi ? C'est quoi l'enjeu, en fait ? En fait, le problème, quand vous êtes avec une histoire comme celle-ci, c'est que moi, comme tout le monde, je l'ai vu 300 fois à la télévision, 200 fois au cinéma et j'en ai lu 50 livres. Donc, j'ai l'impression de connaître tellement toutes les figures par cœur qu'évidemment, c'est plutôt, voilà, plutôt que la question du genre, ça m'a posé la question du cliché. Et c'est une question, moi, que je me pose depuis plusieurs livres, en fait, peut-être même dès le premier parce que dans le premier, dans Loin 2, il y avait ce personnage, Luc, qui était toujours, il tombe amoureux dans un bar, par exemple, mais il tombe amoureux parce que la jeune fille ressemble à Ginseberg et donc à une image de cinéma. Et il y a toujours un peu cette question du rapport aux images, aux clichés. Et là, j'étais quand même, par exemple, je suis, même encore maintenant, quand des gens me disent, ah, j'ai lu votre livre, j'ai eu très peur, je n'en reviens pas. Parce que franchement, à chaque fois, moi, j'étais toujours dans le truc de me dire, quand même, ça c'est hyper cliché, personne ne va prendre ça au sérieux, ce n'est pas possible. Sauf que ma question, c'était de me dire, imaginons une histoire comme ça, très fictionnelle, hyper fictionnelle, que tout le monde connaît, mais imaginons que ça nous arrive en vrai, à nous, dans notre vie, un jour. Ça peut arriver. Une prise d'otage, quelque chose, ça peut arriver. Comment on vivrait ça ? Parce qu'on sait très bien l'écart qu'il y a entre la peur que la fiction peut nous donner, qui est une peur assez jouissive et la peur réelle du danger. Et donc, je me disais, il faudrait trouver dans le livre le moyen de déplacer cette peur fictive vers une peur plus incarnée, plus réelle. Et donc, je me suis dit, il y a des moyens peut-être de faire ça en étirant les choses, en prenant le temps de tous ces intermèdes que pour le coup, le cinéma ou la télévision ne prennent pas forcément le temps d'approfondir. Donc, c'est en ça que c'était décalé. Il s'agissait vraiment de déplacer un petit peu tout ce qu'on pouvait attendre du genre en jouant sur les durées, en jouant sur, par exemple, en ne prenant pas forcément la scène la plus attendue, mais en prenant, par exemple, le hors-champ, c'est-à-dire quand il y a un coup de feu, pas forcément montrer le coup de feu, mais montrer plutôt quelqu'un qui l'entend à un autre endroit ou des choses comme ça, toujours déplacer l'attente, en fait. Tout l'enjeu était là pour moi. Alors, en fait, vous avez une sorte d'arme ou d'outil, je ne sais pas comment l'appeler, qui est votre phrase et qui, à la fois, qui arrive à faire des, à faire pas mal de choses à la fois et qui est assez, enfin, plus confondante encore que jamais, je trouve, dans ce livre. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, elle vous permet une minutie, on l'a bien entendu dans ce que vous, dans le passage que vous avez lu, une description, quelque chose d'extrêmement visuel, extrêmement précis, d'une précision presque hyper réaliste. Enfin, là, je pensais à la feuille de papier, la façon dont vous la décrivez, son mouvement, la façon dont elle se plie. Il y a aussi, elle creuse l'intériorité des personnages, elle creuse leur histoire, à travers un peu leur pensée ou leur monologue intérieur. Et également, elle étire le temps, puisqu'en fait, ce gros roman, enfin, ce roman épais, voilà, qui fait plus de 600 pages, il se passe en quelques heures et effectivement, sans que ça nuise à la rapidité, d'ailleurs, quand on est lecteur, il y a quelque chose, c'est presque comme si on était en temps réel, en fait, en lisant le livre. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu, mais que je ressentais en écrivant et j'étais assez surpris et heureusement surpris de voir que pour les lecteurs, c'était ça aussi. Cette espèce de mélange assez étrange, mais qui vient de la phrase, de la longueur de la phrase, dans la façon de l'étirer, de l'attendre, parce qu'il ne s'agit pas de l'étirer pour le plaisir de l'étirer, il s'agit effectivement qu'elle embrasse un mouvement ample, effectivement, de réflexion, de monologue, mais aussi de description sur des détails hyper précis, de donner une sensation à la fois de, j'allais dire, de rapidité dans la lenteur ou de lenteur dans la rapidité. Il y a des moments, par exemple, je sais, il y a des moments, je me retrouvais à devoir décrire une scène dont je savais qu'elle allait se passer très vite et en même temps, je me dis comment faire si je la montre à sa vitesse réelle, ça va être, ça n'a aucun intérêt, en fait, parce qu'on ne la décrypte pas. Et justement, je me suis dit peut-être qu'il faudrait faire un peu, peut-être que ça, c'est l'influence du film, les choses de la vie, où je me suis dit, en fait, là, il faudrait un ralenti, par exemple. Il faudrait peut-être un ralenti. Alors, il y a des choses comme ça où je me suis dit, les ralentis en littérature, c'est assez rare, en fait, il n'y en a pas, il n'y en a pas, je n'en vois pas, en fait, ou peu. Et donc, je me suis dit, peut-être que la solution, parfois, c'est d'essayer de ralentir, c'est-à-dire de décrypter vraiment, d'analyser le mouvement, d'analyser un peu des choses dans le détail. Et c'est vrai que ça a amené toujours à allonger la phrase en essayant de faire qu'elle ne ramollisse pas pour autant, qu'elle soit dense, qu'elle soit tendue, pour essayer vraiment de circonscrire tout un tas de choses, pas forcément, j'allais dire, presque pas visibles à l'œil nu, d'une certaine manière, mais qu'en aucun... Vous savez, je pense que la peur, ça crée une espèce, ça aiguise, une acuité de perception. Et en fait, ce que je voulais, c'était vraiment qu'on ait une perception comme ça, très tendue, presque folle. Donc oui, ça passait par quelque chose d'assez hyper réaliste par moments, mais je ne pouvais pas l'avoir dans des phrases courtes, sauf à quelques moments, pour d'autres raisons, mais j'avais l'impression qu'il fallait que tout se tienne, parce que c'était un huis clos, il fallait aussi que tout se tienne dans un seul mouvement. Et moi, je n'arrivais pas, j'avais beaucoup de mal à terminer les phrases parce que j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose, que c'était jamais... Ça courait tout le temps, en fait. Quand vous commencez à écrire, à partir de ce scénario de Fin de Saint-Page, je vous disais, quand vous commencez à écrire, qu'est-ce que vous savez déjà de ces parties prises esthétiques, de ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour écrire le roman ? Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire comme roman ? Ou est-ce que vous avancez en marchant, si je puis dire ? Un peu les deux, en fait, parce que je me suis fixé très vite la contrainte d'avoir... Alors, si mon fichier, ça faisait sept pages, mais ça devait faire 12-13 pages, j'avais gardé vraiment le scénario comme il était et donc je me suis dit par séquence, je vais faire 10-12 pages. Donc, quand il se passe beaucoup de choses, c'est assez rapide, mais quand il arrive, il sort de la voiture, il rentre dans la maison, c'est un peu plus difficile. mais en même temps, c'est ce que j'attends, moi, de la littérature et c'est ce que j'aime même en tant que lecteur, c'est quand on est capable de faire de n'importe quelle banalité un événement. C'est d'essayer de trouver quelqu'un qui se lève d'une chaise, ça doit être un événement. Comment on fait qu'en littérature, ça devienne un événement ? C'est ça. Moi, la question, très vite, ça a été ça, la question, en fait, de dire comment chaque chose doit être regardée par les autres de manière... parce qu'il y avait l'idée de l'intrusion. Et donc, on peut imaginer quand quelque chose se passe de manière un peu anormale à un intrus et chez vous, le moindre de ces gestes va être une explosion. C'est une présence incongrue, une présence qui vous fait violence. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette personne ? En soi, c'est énorme. Donc rien que ça, rien que simplement quelqu'un qui se dirait tiens, je m'assois chez toi alors que je n'y suis pas invité, c'est inouï, en fait. Et il fallait, pour moi, essayer de rendre compte de ça. Il fallait que tout soit... que chaque détail, de ce point de vue-là, prenne une proportion un peu délirante. Donc ça, je l'avais un petit peu en tête, mais pas de manière... pas de manière aussi précise. Je savais... Je m'étais calé ça comme défi, on peut dire, parce que je savais que c'était à peu près la seule façon que j'aurais pour détourner cette question scénaristique. Et justement, pour ne pas faire un scénario, moi, ça ne m'intéresse pas de faire un... L'écriture ne doit pas être du coloriage, ce n'est pas pour remplir les cases. Donc il fallait vraiment que ça vive par l'écriture et pas par le scénario, en fait. Donc il fallait renverser ce que c'était au départ. Et je me suis dit, la seule façon de réussir à le renverser, c'est de faire que vraiment la langue explose de partout, qu'elle prenne toute la place, en fait. donc il fallait que ça se... Donc je me suis fixé ça, j'avais mes 12 pages par chapitre, et je le dis parfois avec des moments où ça me posait problème. Alors je disais, là, comment je vais faire ? Ida regarde un film, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais décrire le film et je vais déjà gagner 2-3 pages comme ça. Mais ce n'est pas seulement aussi gagner 2-3 pages, c'est que je me dis, comme ça, j'entre aussi dans leur temporalité à eux, j'entre plus dans le matériau et dans la matière temporelle que je veux sculpter aussi. Parce que finalement, et ça, je ne le savais pas, en revanche, du tout, c'est que plus j'avançais, plus je voyais que c'était un livre qui s'écrivait sur une matière, sur une complexité du temps. C'est-à-dire, à la fois dans la durée des quelques heures qui se passent, mais aussi à l'intérieur de ça, sur d'autres temporalités, le rapport au passé, le rapport à un passé, récent, le rapport à un passé beaucoup plus lointain, selon les personnages, selon les uns et les autres. Donc tout ça, en fait, au fur et à mesure, et ça devenait complètement, il y a eu un moment, je me suis fait très peur quand même, je me suis dit, je ne vais jamais m'en sortir. Et puis en fait, comme j'avais quand même ce scénario qui, quand même, malgré tout, me servait de canevas à m'aider, du coup, ça a pu quand même, mais c'était beaucoup plus gros que ça, à la fin, je me suis retrouvé, ça faisait 400 pages de plus, donc il a fallu, moi j'ai l'impression que c'est la version courte, mais parce que ça peut toujours, il y a une phrase, si vous êtes dans cette logique d'aller chercher les détails et de redouter toujours le moment où vous allez un peu clôturer les choses, vous pouvez toujours repousser, parce que vous vous dites, bon, je ne sais pas, telle chose, on va dire, c'est vert, bon, très bien, c'est vert, mais quel genre de vert ? C'est plutôt un vert émeraude ou c'est plutôt un vert anis ? Et une fois qu'on est là-dedans, est-ce qu'il y a des ombres à l'intérieur ? Et vous venez, ça ne s'arrête jamais, mais c'est ce que j'aime, mais c'est vrai que c'est un moment, c'est un peu compliqué, ça. Et du coup, c'est un roman dont l'écriture avance véritablement phrase après phrase ou bien c'est la matière qui est retravaillée énormément et pour arriver à cet équilibre qui fait qu'effectivement, on est dans une phrase très longue, mais une phrase dans laquelle, en tant que lecteur, on ne se perd pas, on ne perd pas son souffle, on n'a aucun souci pour s'installer dans votre souffle personnel. En fait, il y a un peu les deux parce que la première version était, pour le coup, je dirais presque au fil de la plume. Quand c'était parti, je laissais le truc se faire, mais quand même, j'essayais de ne pas trop dépasser mes douze pages, j'essayais de rester quand même dans le... et après, une fois que j'ai eu ça, une fois que j'ai eu vraiment la première version, là, j'ai commencé à retailler dedans et à reconstruire les phrases dans une vision d'ensemble, c'est-à-dire pour créer des accélérations qui dépassent la question des chapitres, je veux dire, par exemple, ou des alternances, par exemple, d'une maison à l'autre. Là, j'essayais de construire aussi dans le rythme de la phrase quelque chose qui fasse que ça puisse tenir sur un ensemble pour qu'effectivement, on ne soit pas avec des moments très longs et par exemple, assez lents et puis d'autres qui, au contraire, d'un seul coup, s'accélèreraient. Il fallait créer un mouvement plus souterrain qui traverse comme ça les chapitres pour essayer de donner au lecteur pas seulement un sentiment d'ensemble mais un mouvement. J'évoquais le lieu que vous décrivez dans cette première partie que vous avez lue, que vous décrivez et dont vous parlez un peu de l'histoire et un peu de la difficulté au présent. C'est plus qu'un décor en fait. On sent que ce n'est pas un décor que vous posez autour des personnages pour qu'il y ait un fond derrière eux. C'est autre chose. C'est un creuset. C'est quoi exactement ? C'est une histoire ? Déjà, j'ai beaucoup de mal avec la notion de décor parce que je pense que dans un livre, je pense que c'est toujours pareil. Je pense que il n'y a pas de complément d'objet direct ou indirect. Je veux dire, tout est au même plan. pour moi, tout a la même importance que tout compte autant que les personnages. La vie ne s'arrête pas à notre présence, à nous. La terre se passerait très bien de l'humain. Pour moi, c'est extrêmement important de considérer tout ce qui entoure l'action pas comme quelque chose... Parce que dans l'idée de décor, il y a quelque chose d'un petit peu mort, d'un peu figé, alors qu'en réalité... C'est noir presque. Oui, voilà. Alors que là, c'est évidemment très actif parce que ça crée d'abord un sentiment d'oppression. Les lieux sont fermés, l'isolement, etc. Mais pas seulement, c'est aussi lié à l'histoire des êtres, à l'histoire des personnages, à leur vie, pourquoi ils sont ici. Je veux dire, ils ont tous une raison pour être là où ils sont. Il n'y en a aucun qui est là par hasard. Aucun. Donc ça, c'est important parce que tous ceux qui étaient là par hasard, en fait, ils se sont barrés. Personne n'a envie d'être là. S'ils y sont, c'est parce qu'ils ont quelque chose à y faire ou qu'ils y sont pour quelque chose. Et donc, moi, c'était en retour. J'avais aussi envie que les lieux... Oui, les lieux, ils sont chargés d'une mémoire. Le hameau s'appelle l'écart des trois filles seules. Alors, on peut aussi se dire qu'après tout, ces trois filles seules, c'étaient peut-être des sorcières il y a très longtemps, mais peut-être que c'est aussi Christine, Marion et Ida. On pourrait dire presque que c'est une seule femme à trois âges différents de la vie. Donc, je voulais créer des liens comme ça dans le rapport à l'histoire, à une sorte de... j'allais dire d'épaisseur aussi. C'est en ça aussi par exemple que le temps, vous voyez, par exemple, quand je parlais de ça tout à l'heure, c'est aussi ce qu'au fur et à mesure je me rendais compte que la description des lieux, c'était aussi la description de l'histoire au sens large. Par exemple, quand il bergogne, il installe les couverts, etc. et il se rappelle à un moment que ses couverts, ses grands-parents racontent que les nazis étaient venus, qu'ils avaient dîné une fois chez eux alors qu'ils faisaient brûler un village à côté et le couteau... Et tout ça, d'un seul coup, devient un rappel d'une permanence de la violence dans l'histoire. Et là, quelqu'un me disait mais en fait, c'est un livre de guerre en temps de paix. et c'est assez vrai ça. Mais je voulais... C'est aussi pour ça, par exemple, là on parle des lettres anonymes dans le chapitre que j'ai lu. Pour moi, c'est vrai que c'est vraiment lié à un rappel ou à une espèce de présence souterraine liée à l'histoire. Et donc évidemment, après, les lieux, les maisons vont être chargées de ça. C'est un livre de guerre, en tout cas, c'est un livre dont la violence est peut-être un des thèmes. Si on réfléchit en termes de thèmes, la peur, évidemment, le secret aussi. Quand vous disiez chacun des personnages, donc il y a quatre personnages principaux dans un premier temps. Après, on ne va pas développer la suite, mais effectivement, il y a ce couple, Bergogne et Marion, leur petite fille, Ida, et cette voisine, amie, Christine. Et c'est vrai que vous disiez, ils ont chacun une raison et chacun une raison différente d'être là. Et en même temps, ils ont aussi tous un secret, pas un secret, justement, parce qu'on se rend compte que quand vous creusez le secret, en fait, il y a toujours un secret derrière le secret. Et que le secret, c'est aussi le secret ou, je ne sais pas, le fait qu'on ne connaît pas les gens, même les plus proches, ça apparaît aussi un des thèmes du livre. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est un petit peu découvert au fur et à mesure de l'écriture du livre parce que j'avais l'impression de... Mais ça, je pense que c'est peut-être lié à la question du genre, c'est que... C'est une chose qu'on ne fait jamais, par exemple, dans les films de genre, c'est-à-dire, le personnage arrive, il n'a pas d'histoire, c'est-à-dire, il n'a pas de parents, il n'a rien, et puis il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas d'arrière-fond, très souvent. Il est dans l'action d'un moment. Et moi, je me dis, mais dans la vie, ce n'est pas comme ça, donc je me disais, tiens, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de voir un petit peu ce qu'ils ont fait avant, pourquoi, qui ils sont, etc. Est-ce que ce méchant est vraiment méchant ? Est-ce que ce gentil est vraiment gentil ? Sauf que quand on commence à entrer dans ce jeu-là, c'est un peu comme le jeu des descriptions. C'est-à-dire, quand vous commencez à regarder quelle est la vie des gens, vous voyez qu'en fait, derrière ce que vous pensez, être l'arrière-plan, en fait, vous voyez qu'il peut y avoir encore une porte qui peut s'ouvrir et puis vous ouvrir sur encore un autre espace intérieur, plus secret, plus lointain, plus confidentiel. Donc, évidemment, moi, ça me donne envie d'y aller. Et une fois encore, ça pourrait ne jamais s'arrêter. Parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois, les personnages, les êtres comme ça pouvaient être toujours plus multiples, ne pas se réduire justement à la figure un petit peu convenue comme ça du cliché. Par exemple, on a Bergogne au début, on voit comme ça vraiment la caricature. Ce qu'elle dit, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un air paysan ? C'est quoi un air paysan ? Très bien. Et puis, on voit peut-être que les gens sont toujours un peu plus complexes ou un peu plus fracturés en tout cas que ce qui nous semble. Et donc, moi, ça m'intéresse, c'est ça. J'ai l'impression d'ailleurs que ce livre, il est aussi long d'ailleurs parce qu'au fond, comme si pour moi, la question, c'était d'essayer d'aller chercher dans un livre à travers le trajet du personnage, d'essayer de trouver où est son humanité au-delà de toutes les conventions, de tous les panoplies que les uns et les autres peuvent se mettre comme ça pour jouer un rôle. Chacun joue un rôle là-dedans et en même temps, j'ai l'impression que le livre, ça permet de dénuder un peu tout ça à chaque fois, d'essayer de dire tiens, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière et à la fin, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ou pas ? Et c'est comme si, pour moi, l'histoire d'un livre, c'est essayer en partant de personnages, de figures un peu convenues comme ça d'un personnage de figure de fiction, même cliché, d'essayer d'aller vers quelque chose qui toucherait une vérité humaine ou de l'être, alors sans prétention parce que vérité humaine tout de suite, on tremble un peu en entendant ça, mais quelque chose qui serait d'une espèce de vibration humaine en fait. À quel endroit ça serait ? Donc essayer effectivement de passer peut-être d'un secret à l'autre pour essayer d'aller vers quelque chose comme ça. Et pour le coup, il faut l'épaisseur d'un livre et ça aussi ça traduit aussi un rapport à un temps humain en fait, ce qu'il faut aller chercher. Ça rejoint ce que vous disiez au début sur le cliché, effectivement de déplacer et d'une certaine manière de pulvériser le cliché et de voir que derrière le cliché il y a autre chose, il y a une justesse possible, une singularité possible. Voilà, c'est ça. L'idée, il y a des choses d'un point de vue formel parfois il faut déplacer et puis d'un point de vue par exemple du personnage, il faut vraiment forer, il faut creuser. Et là, il faut vraiment creuser et aller vraiment le plus loin possible là-dedans. Et c'est vraiment deux mouvements qui sont conjoints, qui sont parallèles comme ça mais en fait qui vont quand même non pour le coup ils ne sont pas parallèles, ils vont quand même vraiment vers la main et ils convergent. Et justement, plus le récit est fictionnel, moi je sais que des gens parfois m'ont reproché ça dans des romans d'utiliser parfois des figures peut-être comme ça qui paraissent très clichés, très... Mais pour moi c'est très important parce que j'ai envie de dire je suis désolé mais dans la vie on est tous des clichés. Notre vie est pétrie de clichés. On est des clichés d'amoureux, on est des clichés de... Là je suis un cliché d'écrivain, enfin etc. Non mais c'est vrai, on joue tous des rôles tout le temps, tout le temps, tout le temps et on y travaille avec une conscience quand même et on apprend tout petit quand même comment on se tient bien à table quoi, en gros. Sauf qu'il y a toujours quelqu'un en nous qui ne se tient pas bien à table. Et donc moi c'est celui-là qui m'intéresse. Et je me dis que si la littérature peut aller faire quelque chose, c'est aller chercher celui qui ne se tient pas bien à table alors qu'il a les mains bien posées à table. Voilà, pour moi c'est ça le travail. Donc on a la figure convenue et il faut aller... Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que ça, ce sont des réflexions que vous avez depuis les 20 et quelques années que vous écrivez ou est-ce que vous avez au fil des livres et des ans élaboré, je ne sais pas si c'est une réflexion ou je ne vais pas dire une théorie parce que c'est sans doute je ne pense pas que vous bâtissiez des théories sur votre oeuvre. mais voilà, est-ce que... Voilà, est-ce qu'il y a eu un... Voilà, est-ce que vous avez réfléchi ? Est-ce que vous... J'essaie quand même un peu. Non, mais après, j'allais dire, c'est un peu les deux. C'est un peu au moment... Un livre vous pose certains problèmes au moment où vous l'écrivez. Vous voyez bien quand c'est toc, vous voyez bien quand vous-même vous n'y croyez pas ou quand même quand il se passe quelque chose. Déjà, il y a ce point-là. Ensuite, entre deux livres, déjà, il y a aussi la réception des livres. Vous entendez des choses, vous y êtes sensible, pas sensible. Des fois, ça vous dit tiens, ah oui, tiens, c'est troublant, ça, ça m'interpelle ou au contraire, ça m'indiffère. Et puis, il y a parfois des sentiments d'immenses ratés dans un livre. Donc, dans celui d'après, comme disait l'autre, vous essayez de rater mieux. D'essayer de corriger des choses ou de les reprendre. Pour moi, un livre, c'est l'art de se poser des questions. C'est pas tellement... Moi, je n'ai pas de réponse. à la fin. Mais c'est vrai que ça va aussi avec aussi des réflexions que je peux me faire comme ça en voyant aussi la tournure que prend la vie en général. Moi, je trouve vraiment que depuis une vingtaine d'années, on est dans un monde où justement le côté des conventions, les panoplies, j'appelle ça toujours les panoplies, sont de plus en plus marquées et le rapport, par exemple, à l'histoire, le rapport ressemble de plus en plus à de la fiction. Notre vie ressemble de plus en plus à de la fiction. C'est comme si on avait l'impression que le XXIe siècle ne fait qu'exaucer les voeux fictionnels du XXe. c'est-à-dire que par exemple, ça a commencé avec les tours du 11 septembre en 2001. Vraiment, le début du siècle a commencé avec ça et il a commencé avec cette réflexion qu'on a pu tous se faire à un moment donné. C'est un film et depuis, la vie est un film. Mauvais film au demeurant parce que franchement, en mars, par exemple, le premier confinement, quand les gens se promenaient dans la rue, tout le monde était sidéré par la sensation d'avoir déjà vu ça dans un film. Dans des fictions qui nous font peur et puis aujourd'hui, on vit une époque où souvent, on a peur mais j'entendais il n'y a pas longtemps des gens qui parlaient de ça et puis ils disaient c'était justement c'est bientôt Mad Max. Et c'est marrant comment tout ça est présent, très très présent, je trouve. Et je ne vois pas aujourd'hui comment un romancier, comment un écrivain ou comment quelqu'un qui est en contact avec ce rapport entre réalité et fiction ne peut pas se poser la question d'une contamination donc ça je sais que cette réflexion-là elle a infléchi le sens que prenaient mes livres, c'est sans doute pour ça que mes livres vont de plus en plus vers la fiction parce que je sais qu'au début ils étaient peut-être moins estampillés romans entre guillemets et plus sur le réel mais je sais qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est en passant par des choses de plus en plus fictionnelles que quelque chose peut sortir comme ça du réel qui n'est pas la réalité mais vraiment du réel c'est-à-dire un peu là où il y a de l'être où quelque chose est possible et que j'ai en tout cas moi j'ai besoin de passer par ce prisme-là de plus en plus pour essayer de trouver quelque chose qui ressemblerait à de la vie au fond c'est ça qui m'intéresse c'est de trouver du vivant et je trouve qu'on est dans un monde qui est de plus en plus codifié même si les gens ne le font pas exprès forcément mais notre façon de percevoir l'histoire de percevoir les événements mais on l'avait vu déjà avec la guerre du Golfe en 91 où on avait tous l'impression de voir un jeu vidéo des trucs filmés la nuit qu'est-ce que c'est vous voyez je trouve quand on s'intéresse à la fiction et au réel et à la réalité on est obligé comme ça de voir qu'il y a des passerelles mais en fait c'est un peu plus c'est même un moment je ne vois pas comment on est obligé de traverser des grilles de lecture donc ça c'est sûr qu'en 20 ans pour moi ça a changé c'est quelque chose qui a changé mais qui a changé dans ma perception de la vie en général mais je pense qu'il s'est vraiment affirmé dans le monde à notre époque c'est la fiction et c'est les images aussi toutes les références que vous la guerre du Golfe en septembre etc c'est même les images effectivement de la pandémie ou des villes confinées des villes désertées de leurs habitants etc c'est très visuel c'est aussi un monde oui mais vous savez en même temps regardez Kafka c'est très visuel l'image qu'on a comme ça d'un univers concentrationnaire comme Kafka a pu le décrire tout de suite vous pensez à des images vraiment parce que après voilà parce que on est dans un monde où sans doute au 20ème siècle ça a pris une place extraordinaire et au 21ème évidemment c'est absolument partout il y a peut-être presque plus d'écrits aujourd'hui d'ailleurs d'une certaine manière puisqu'avec les réseaux sociaux l'écrit a bizarrement repris une drôle de place parce que c'est une espèce d'écrit un peu un peu atrophié un peu on voit l'importance des tweets ou des choses comme ça ça je me dis ça va produire quelque chose par exemple dans la littérature peut-être pas pour des gens de ma génération mais je pense que pour des gens peut-être plus jeunes ça produira quelque chose je ne sais pas à quel endroit je ne sais pas comment mais il me dit tiens il y a des choses moi ça m'intéresse par exemple quand je vois ça je me dis tiens comment ça va se manifester comment ça va interroger aussi la fiction est-ce que la fiction peut essayer de faire ou de toucher en tout cas je voudrais qu'on parle parce qu'on n'en a pas parlé encore du tout du personnage dit de la petite fille dans le livre qui est un personnage qui prend de plus en plus d'importance on finit par voir de plus en plus les choses à travers son regard et à travers ses perceptions je trouve dans le fil de la narration et quand elle quand elle devient centrale mais quand elle devient caméra presque j'ai l'impression que le roman je ne dirais pas qu'il bascule mais qu'il se teinte il prend une autre couleur presque fantastique presque comme si effectivement on finissait par pouvoir un peu douter de ce qui se passait pour savoir en se demandant si ce n'est pas une histoire un cauchemar que fait cet enfant en fait et est-ce que c'est enfin je vais vous demander si c'est voulu mais est-ce que ce final enfin ce final qui est assez long quand même était prémédité entre guillemets est-ce que vous vouliez avancer vers cette prééminence de l'enfant dans la narration non ça c'est un peu fait alors c'est drôle parce que les livres sont toujours plus intelligents que leur auteur ça c'est un truc qui me sidère à chaque fois c'est qu'on peut avoir l'impression qu'en fait effectivement tout est prémédité puisque il y a au départ sa mère lui lit un livre de contes et ce livre s'appelle l'histoire de la nuit donc effectivement du coup on peut alors ça je l'ai voulu après bien sûr mais pour dire c'est une façon de relier effectivement on peut dire que ce livre finalement est-ce que c'est un fait divers c'est un thriller mais est-ce que tout ça c'est pas un rêve d'enfant un cauchemar d'enfant est-ce que tout ça n'est pas juste quelque chose qui n'est qui n'a pas eu lieu pourquoi pas mais là où les livres sont plus intelligents c'est qu'en réalité même si j'avais posé ça au début je ne pensais pas que la petite fille prendrait une telle place jusqu'à la fin et une fois encore vous savez quand on dit il y a des secrets dans des secrets c'est toujours la même chose aussi il y a plein d'auteurs qui écrivent des livres avec des sujets ils font un sujet ils ont un sujet ils ont un bon sujet paf ils font un livre moi je n'arrive pas du tout à faire ça je ne sais pas comment ils font ça et j'écris le livre pour savoir quel est le sujet du livre et c'est un livre plus j'avançais plus je découvrais à un moment je me dis j'ai mis 300 pages pour dire peut-être c'est sur la violence faite aux femmes peut-être c'est voilà et puis à la toute fin du livre j'ai encore découvert une autre des raisons qui m'ont fait écrire ce livre et à la toute fin du livre je me suis aperçu de ce qu'était peut-être le moteur intime pour moi et ça passait par ce personnage-là par ce regard-là mais c'était important par exemple que sa mère lui dise parce que quand la petite s'inquiète du conte que sa mère lui lit elle dit mais s'il y a un dragon qui vient etc mais le dragon tu lui casses les dents quoi et je me suis aperçu au fur et à mesure qu'en fait le fil rouge du livre c'est cette question-là et donc c'est sans doute ce qui sous-tend tout le livre donc ce personnage-là il est extrêmement important et d'ailleurs je ne sais pas si son regard à elle on peut dire serait un regard caméra mais c'est encore autre chose je ne sais pas parce que j'ai l'impression que par exemple comment Bergogne ou Christine regardent les choses eux sont assez caméra parce qu'ils sont assez objectifs d'une certaine manière alors qu'elle elle est d'un seul coup elle est dans une espèce de sidération et effectivement on passe peut-être sur un genre qui pourrait presque toucher au fantastique effectivement dans la mesure où on commence à se demander si tout ça est bien vrai et je dois dire que moi-même je me le demandais presque à la fin il y a quelque chose qui se déréalisait le fait de passer par exemple dans l'autre maison dans la maison à vendre où d'un seul coup passer une maison déserte etc d'un seul coup quelque chose devient plus intemporel et il y avait quelque chose effectivement dans ce livre c'est aussi pour ça que les lieux ne sont pas anodins il y avait aussi ce rapport à l'histoire il est présent là c'est un livre qui est peuplé de fantômes en fait et donc tous ces fantômes ils sont agissants et peut-être encore plus à la fin quand elle est dans cette maison presque vide où les objets sont recouverts de draps ou de couvertures etc oui elle s'est un peu mise à l'écart de la violence de ce qui se passait en regardant un film fantastique en portant des écouteurs donc c'est comme si elle était revenue dans son monde pour fuir un peu le mais d'ailleurs le film qu'elle regarde ça on peut le dire c'est le film de Cocteau c'est La Belle et la Bête et mine de rien ça contribue à quelque chose pour moi qui est voulu qui était important c'est quand elle va la première fois quand elle va voir son père avec les dessins et il lui dit non mais moi je ne peux pas choisir je suis un ours et donc pour moi c'était très important Bergogne Bergogne et Marion les parents pour moi d'Ida sont La Belle et la Bête c'est eux donc pour moi le fait divers rejoue les contes aussi on dit toujours que les contes sont des adaptations de faits divers mais je pense que les faits divers sont aussi des adaptations des contes donc tout ça est quand même à lire de manière un peu souterraine mais c'est là en fait assez vite dans le livre le temps avance alors je vais avoir peut-être une toute dernière question qui a trait un peu à la réception du livre et il y a eu pas mal de journalistes et de critiques ont pointé si je schématise et ça a été fait en ces termes-là que c'était un roman sur la France des Gilets jaunes enfin qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez vous voyez pourquoi on oui je vois bien pourquoi je trouve ça je suis pas convaincue personnellement je vois bien pourquoi parce que bon voilà mais en même temps c'est vrai que j'avoue d'abord moi la Bassée ça fait quand même 20 ans que j'y plante mes livres donc je me suis pas posé la question ces termes-là ça c'est sûr et puis bon parler c'est vrai par exemple quand on lit le chapitre que j'ai lu évidemment on voit bien on peut en faire une lecture un peu politique la désertification rurale etc je veux pas dire que ça n'est pas dans le livre mais c'est vrai que pour moi c'est pas le coeur du livre et puis alors c'est marrant quand on fait par exemple quand on fait un livre qui se passe dans des beaux quartiers parisiens on se dit pas c'est un livre bourgeois de droite pourquoi faudrait-il forcément qu'un livre qui se passe dans un endroit vous voyez c'est comme si au fond c'était une bizarrerie de planter un livre en pleine campagne bah non et puis moi je pense que ça va se faire de plus en plus parce qu'il y a plein aujourd'hui je veux dire l'écriture elle est plus elle est passée de l'autre côté du périph' quand même il y a plein de gens qui écrivent voilà moi je parle de lieux que je connais je veux pas dire je pourrais aussi planter un livre dans Paris c'est pas la question mais mais c'est vrai en fait quand j'entends ça ma première réaction est toujours une réaction un petit peu paranoïaque c'est un peu comme quand on me dit thriller rural pourquoi faut-il ajouter rural thriller point enfin pourquoi rural devient toujours un petit truc en plus c'est un petit côté alors c'est pas encore chic mais ça peut-être encore dans quelques années ça deviendra chic mais c'est curieux c'est vrai que je le note plutôt comme quelque chose de surtout ces dernières années il y a il y a quand même de plus en plus de livres qui mettent mais comme si je sais pas la France c'est quand même un pays avec je sais pas il y a beaucoup de campagne en France quand même donc non c'est vrai que moi je me pose pas du tout la question comme ça et bien je me reste à vous remercier Laurent Mauvigny je crois qu'on est on a enfin voilà on a éculé pardon le temps s'est écoulé et notre rencontre est terminée merci infiniment merci pour cette lecture qui a été tout à fait fluide contrairement à ce que vous redoutiez merci infiniment merci beaucoup